Donc fais nous écouter le bruit un peu vite fait Bien salut tout le monde c'est ICPROD Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Présentation d'une 50cc, une nouvelle sur la chaîne Donc on roule souvent ensemble Je me dis pourquoi pas faire une vidéo présentation Donc c'est une derby c'est la dernière Donc de 2012 on va voir tout ça tout de suite c'est parti Voilà les gars donc juste avant que cette vidéo commence Je vais vous mettre un petit trailer de sable et cannes en musique, c'est parti Donc voilà donc comme vous l'avez vu elle est super belle Elle fait un très beau bruit Donc avant tu avais un DT Donc un DT50 Donc là il est passé chez Derby donc il va nous présenter un peu sa bacon Donc tout d'abord ton gars tu veux acheter combien ? Je veux acheter 900€ Elle est 2012, elle est préparée en 80% En carburant 28 J'ai un vélo d'opère endurance Avec un filtré Hermann aussi Un Pauillation R4 Et au niveau de l'admission, j'ai une filtré d'admission Paulini Après j'ai une boite à café mal aussi Et puis un allumage d'origine juste avec des bobines de plait Donc voilà Donc tu l'as acheté d'occasion sur le bon coin ? Je l'ai acheté d'occasion sur le bon coin Elle était d'origine ou elle avait déjà tout monté ? Elle était déjà tout préparé, moi j'ai juste changé allumage et disque d'embrayage Donc je les disque témoins Et c'est quelle année t'as dit déjà ? C'est 2012 Du coup depuis que tu l'as acheté T'as changé quoi dessus ? J'ai changé les disques d'embrayage, j'ai mis des stratégies de renforcer J'ai mis un allumage de perf Et c'était obligé Et sinon t'as un réservoir de combien de litres ? J'ai un réservoir de 7 litres Je tourne au mélange Comme à la pompe à huile Donc je tourne à la Samouraï Comme ça les gars, dès que c'est quitté, tu prends combien en point ? Environ dans les 130 Ça va voir les gars, vous allez voir, je ferai une vidéo test d'ailleurs sur la chaîne prochainement après cette vidéo Et t'as changé quoi esthétiquement ? J'ai un kit d'Ecojix, 7 racines Avec un poste de pilotage Avec une protéiper Un guidon VOCA Un truc de température VOCA aussi Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'esthétique Ok ok, donc là les gars, démarrage au kick Les 50 supermots Ah t'as, il est coincé ? T'as un carburant combien ? J'ai un carburant 38 Paulini Donc tu peux montrer un peu à l'intérieur On branche du clear de 128 Le clear de 128 Voilà le petit carburant ici Bon le moteur il a un peu ça, il n'a pas eu le temps d'en nettoyer les gars Avec un filtré Hermel aussi Ouais c'est propre En gros diamètre Oh non un peu de la transmission En transmission, je suis en pilon 14 et en couronne de 52 Avec une chaîne renforcée Ok, ouais Donc comme vous pouvez voir par contre il n'a pas de béquille C'est le seul inconvénient C'est le seul clip de la moto Ouais, du coup là Elle est posée sur un poteau les gars Tu sais ou pas combien tu payes à ta assurance par ban ? C'est bon ? Bah en 50 c'est à peu près quoi ? Bah tu sais toi ? Moi je paye 22 Un truc comme ça Ouais Donc voilà donc petit pot passage by Assuni Donc en derby comme ça Pour ceux qui veulent savoir 9 tu sais combien ça vaut à peu près 3000€ ? Dans les 3000€ Dans les 3000€ bon D'occasion vous pouvez faire bonne affaire Lui il a acheté à 900€ en particulier Combien de kilomètres ? Elle avait 15 000 km Ouais donc là Elle n'a pas 7000 km 7000 ? Là t'as combien du coup ? Là je dois être un bon 20 000 Vous voyez les gars 20 000 km pourtant Il y en a qui disent aller quitter On peut pas tirer dedans Pas rouler 20 000 c'est déjà pas mal Elle tient franchement Aucun problème avec T'as pas de soucis dessus Ça démarre tous les matins Donc voilà Ils l'utilisent tous les jours Il a pas de soucis dessus Donc euh Roulez quitter Ou débridez avec un pot C'est vous qui voyez Mais Elle est trop propre Elle est trop propre Donc voilà Pour la petite derby senda Elle est trop riche Il les réglèche Il est pas Il a encore un peu à régler les gars Mais Mais voilà Un peu pour l'aperçu du bruit Franchement les gars On fera un test sur la chaîne prochainement Je la trouve super stylée La plaque phare déjà Je trouve que je kiffe les plaque phare quand même C'est une plaque phare cross Avec un analogène Au niveau de la sécurité C'est pas terrible Parce qu'on voit pas grand chose Ouais c'est pas fou les gars Mais esthétiquement En mode cross C'est vraiment propre J'aime beaucoup Avec les petits protègements Acerbie aussi les gars Très propre Les gars Avec un kit de coproté Ouais sur les Ah mais j'avoue c'est propre Bon voilà sur ce Petite vidéo assez courte Pour vous présenter un peu cette derby Je la trouvais assez sympathique Et assez belle Donc je voulais vous la présenter en vidéo Je trouvais ça intéressant Si vous avez des questions à lui poser Bah Posez les en commentaire Il répondra Enfin Je lui transmettrai les questions Si vous avez des questions transmis Ou quoi Je sais pas A lui poser N'hésitez pas Sur ce abonnez-vous On se dit à la prochaine Pour une prochaine vidéo les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501